Bonjour à tous, il y a tout juste un mois, on avait le plaisir d'être ensemble et de contacter Christophe Patrice Lemaire, notre crack jockey au Japon. On avait fait un bilan, on avait mieux compris un petit peu sa carrière au pays du soleil levant. Sachez qu'en ce début de mois d'avril, c'est le début de la saison classique au Japon et c'était une merveilleuse occasion de reprendre contact avec notre porte-drapeau tricolore. On y va tout de suite. Allô, comment ça va ? Bien, on a repris le contact avec toi parce que c'est vrai que c'était important, c'était le début de la saison classique au Japon, mais avant de parler du côté sportif, j'aurais aimé savoir ce qu'il en était au Japon parce que malheureusement entre ces deux événements, il y a eu les tremblements de terre dont on a beaucoup entendu parler ici. Comment ça va tout simplement ? Nous à Kyoto, on n'a pas été du tout touché par ces événements puisque c'est l'île du Sud, l'île de Kyouchou qui a vraiment été touchée par le séisme. Donc deux séismes à deux jours d'intervalle. Entre-temps, il y a eu quelques réflexes, mais surtout le deuxième séisme a été assez ravageur, comme je pense que vous avez pu voir en France aux informations. On sait que c'est un pays qui est souvent touché par les catastrophes naturelles. Et la population japonaise réagit vraiment bien à ce genre d'événements. Elles ne cèdent pas du tout à la panique et elles restent vraiment humbles dans le désastre. Maintenant, c'est peut-être malheureux à dire, mais la vie continue pour tous les autres. Donc nous, les courses n'ont pas du tout été impactées par l'événement. Il y avait beaucoup de monde hier aux courses pour les 2000 Guinées. La vie suit son cours, j'oserais dire. Eh bien, c'est ce qu'on va faire nous aussi. On va tout de suite enchaîner avec cette poule d'essai des poulins. C'est 2000 Guinées, 7 soukisho, si je ne me trompe pas. C'était hier. Il y avait beaucoup de monde, comme tu l'as dit. Déjà, c'était une course qui avait été très bien amenée. On va dire que les Américains sont forts dans l'événementiel, mais je crois que les Japonais, au niveau des courses, ils sont pas mal non plus. Au niveau du marketing, ça avait été annoncé comme quoi ? La plus belle course de tous les temps, c'est ça ? Oui, oui, certainement. Enfin, les plus belles 2000 Guinées de tous les temps, on va dire. Parce que c'est vrai qu'avant le coup, il y avait des chevaux vraiment de très très haut niveau. C'est un peu une génération dorée, non ? Enfin, qui paraît être dorée. Tout à fait. On n'avait jamais vu ça encore ici au Japon. Donc, entre 3 et 5 chevaux qui avaient vraiment avant le coup le niveau des groupins. Et la course a tenu toutes ses promesses puisqu'on a encore battu le record de la course. Donc, sachant qu'avant ça, Deep Impact avait gagné la course. Victoire Pisa, qui a gagné la World Cup, avait gagné la course. Voilà, il y a vraiment des cracks qui ont remporté cette course-là. Et hier, on a quand même battu le record de la piste. Tu as eu une 57.9, c'est ça ? Oui. Alors, tu as fini 3e de cette course incroyable avec Satono Dalletaymon. Tu peux nous parler du déroulement de la course et notamment de la fashionale. Moi, j'ai vu la course en direct. J'ai suivi ça. Sorti de tournant, j'ai cru que ça allait le faire parce qu'il venait vraiment comme un gagnant. Je suis forcé de venir assez tôt, en épaisseur. Bon, ça, au Japon, c'est assez normal. On voit ça assez souvent parce qu'en plus, la ligne droite à Nakayama n'est pas très longue. Elle fait à peine 300 mètres. Donc, il faut être lancé quand on rentre dans la ligne droite. Donc, ce n'est pas grave de venir en épaisseur. Les chevaux japonais ont l'habitude plutôt des longues accélérations. Donc, je suis quand même obligé de venir un peu tôt parce que j'ai la pression de l'extérieur et il ne faut pas se faire enfermer. Mais c'est vrai que quand je viens à l'entrée de la ligne droite lancé, connaissant mon cheval, je pense que j'ai pensé pouvoir gagner la course. Et mon rapport aux chevaux qui étaient devant moi, j'ai réussi à les passer. Sauf qu'il y en avait deux autres qui étaient derrière et qui avaient encore du pétrole et qui, malheureusement, m'ont passé franchement dans les derniers 150 mètres. Oui, entre parenthèses, le vainqueur dit d'Imagesty à 200 mètres ou à 150 mètres du but. Il a un nouveau changement de vitesse impressionnant. J'ai rarement vu ça. En plus, c'est accentué par le fait qu'on a été quand même très vite. On a fait 58 secondes au kilomètre sur les premiers millimètres. Donc, ça a été une course qu'on a donné. En plus, il n'y a pas eu de temps mort. Ce qui fait que les chevaux qui étaient derrière ont quand même été très avantagés. Et d'ailleurs, le gagnant et le second, Makaiki, étaient, on va dire, avant-avant-dernier et troisième avant-dernier. Donc, ils étaient juste derrière moi qui était plutôt en deuxième partie peloton. Ça a vraiment été très vite. Et ce qui est marrant, c'est que je discutais avec Mirko après la course. Et lui, il avait son cheval, il a été plutôt de l'avant. Et il m'a dit, je n'avais pas l'impression d'aller aussi vite. Et je lui dis, ouais, mais là, Coco, on avait des Formule 1 dans les mains. Donc, oui, on n'a pas l'impression d'aller vite. Mais les chevaux, avec des grandes actions comme ça, beaucoup d'alents, la course a été très sélective. C'est ces trois ans-là qui vont conquérir le monde ? Certainement. Certainement. Enfin, dans les cinq premiers, là, je pense qu'il y en a un ou deux qui devraient tenter leur chance pour l'arbre de triomphe. Tout dépendra aussi de... Si le gagnant, par exemple, gagne le derby, il aura gagné les deux premières manches de la triple couronne. Dans ces cas-là, l'entourage priviligiera certainement la troisième étape de la triple couronne pour tenter la passe de trois. Et qui est malheureusement à la même date ou presque que l'arc. C'est à quinze jours près. Oui, on ne peut pas faire les deux. Donc, le gagnant, peut-être, ne viendra pas à cause de cette triple couronne. Maintenant, Makahiki et Satono Diamond peuvent tenter leur chance. Après, Airspinner et Leontes, j'ai l'impression que c'est des chevaux qui, quand même, seront limités en tenue. Donc, il y a peu de chances qu'on les voit pour l'arc. Mais les trois premiers peuvent participer. Bon, ben écoute, merci beaucoup Christophe. Je crois qu'on sait tout sur ces deux mille Guinées et donc sur cette génération des trois ans. On va revenir une grosse semaine en arrière maintenant. On va parler des mille Guinées de la Pouliche, notamment Major Emblem. Tu as terminé quatrième avec elle de ces mille Guinées. J'avais senti une petite déception. Tu espérais mieux, non ? Oui, bien sûr, j'espérais beaucoup mieux même. Bon, elle n'est pas très bien sortie des boîtes, pas comme à son habitude. Je n'ai pas eu la puncheuse que j'ai l'habitude de monter. Du coup, comme je suis sorti avec un petit temps de retard, je n'ai pas voulu la bousculer. Malheureusement, même si je suis assez bien placé, la course n'a pas été très vite. Ce n'est pas une Pouliche qui a une vraie pointe de vitesse, c'est une Pouliche qui a plutôt du rythme et qui aime bien durcir les courses. Et ces deux dernières victoires, elle les a acquises de bout en bout. Donc, du coup, un peu de prise de vitesse. Voilà, je suis quatrième et un petit peu déçu. Bon, les deux premières étaient les deux jumeaux à battre. Donc, il n'y a pas de honte non plus à être battu par ces deux Pouliches-là. Donc, en fait, c'était la reine des deux ans et tu penses qu'elle peut reprendre sa place dans cette hiérarchie de la génération ? Oui, oui. Sur 1600 mètres, je pense qu'elle a tout à fait le droit de reconquérir son titre. Et voilà, dimanche dernier, elle court pas mal, mais n'est pas au mieux de ses aptitudes dans le sens où, voilà, c'est une Pouliche qui, si elle ne va pas devant, il faut qu'il y ait du rythme devant elle et faire parler sa dureté et son coffre. À titre personnel, quel bilan tu tires de ces deux week-ends ? Il y a eu quelques victoires. J'ai gagné quatre courses ces deux derniers week-ends. Je dirais que vu le rythme que j'avais imprimé en début de saison, c'est pas beaucoup. Mais bon, après, les courses, c'est comme ça. Je suis deuxième ex-aequo à deux victoires de Mirko. Donc bon, ça se tient. Je pense qu'un week-end, je vais repasser devant. Mirko, en plus, a pris quatre jours de mise à pied. Ce qui fait deux week-ends sans remonter, donc il se peut que je repasse devant. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, voilà, c'est ce qu'on dit. Donc je pense que toute l'année, sauf gros pépins pour les uns ou pour les autres, je pense qu'on va batailler comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est assez motivant et même pour le public, je pense que ça va être assez fun, surtout en deuxième partie de saison, de suivre un peu l'évolution du classement. Quelles sont pour toi maintenant les prochaines échéances, les ambitions des prochains jours ou des prochaines semaines ? En gros, quand est-ce qu'on peut te rappeler ? Alors, il y a une course très importante dans 15 jours, c'est le Tenno Show. Donc une course pour les vieux chevaux sur 3200 mètres. Donc là, on va avoir des chevaux qui ont couru la Japan Cup l'année dernière. Le gagnant est le second de Larry McKinnon. Moi, je vais monter Alberto, un cheval qui vient d'être quatrième justement dans la course préparatoire sur 2500 mètres. Il sera beaucoup mieux sur 3002. Donc c'est la course dédiée à l'Empereur. Donc les fans sont assez chaud bouillants pour cette course. En tout cas, merci de tes nouveaux éclairages d'experts et de répondre comme ça aussi facilement à nos questions et à l'intérêt du public français. Merci beaucoup. Ben de rien. Et tu m'as demandé le Paris Turf local ? Ah ben par exemple, oui. Ah ben voilà, merci beaucoup. Donc comme tu peux lire ici, il y a marqué Kebabook. D'accord. Donc c'est le livre des cons en fait. D'accord. C'est un magazine, c'est assez fourni quand même. Donc les partants pour le week-end prochain, ici, très détaillés. Très détaillés. Et les résultats du week-end passé sur les différents hippodromes. Toujours pas le mal du pays, tout va bien ? Non, non, tout va bien. Tout va bien. Merci encore, à bientôt. Ciao. Merci, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.